salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors pour réaliser cette recette qui est le biryani il y en a qui disent biryani il y en a qui disent biryani en fait on dit comme on veut alors tout d'abord pour moi personnellement déjà pour moi pour préparer ça je vais commencer par mixer les oignons il ya des oignons il ya l'ail il ya du gingembre et du piment et je vais mettre du poivre noir voilà je vais mettre un tout petit peu de l'eau je vais mixer donc voilà pour cette étape c'est fait j'ai déjà mixé c'est bon c'est fait c'est mixé c'est bon allez on va attaquer les oignons donc là pour les oignons j'ai pris ça manuel pour râper les oignons sinon vous pouvez le faire à la main voilà mais c'est mieux ça comme ça ça fait ça fait plus fine voilà alors là c'est les oignons j'ai râpé ensuite là je prépare des échalotes je découpe des échalotes et du persil pour mettre sur le biryani voilà donc je prépare pour qu'il soit prêt alors là je vais préparer la viande je vais faire cuire la viande quand j'ai râpé le quand j'ai râpé les oignons donc c'est ce qui restait j'ai rajouté dans la viande au lieu de jeter voilà donc là tout est prêt là c'est la poudre de citron du curry un peu de cumin dedans paprika couleur alimentaire du cumin la purée de tomate ensuite là j'ai je vous savais déjà c'est des oignons piment pauvre noir et c'est on va attaquer le couleur alimentaire on va mettre sur le biryani il faut un truc comme ça colorant comme bon je vais mettre dedans plus de l'eau dans le biryani je vais rajouter des oeufs et c'est comme vous voulez à des gens qui mettent des oeufs à des gens qui mettent pas des oeufs voilà c'est facultatif moi je vais rajouter des oeufs ensuite là nous allons vérifier la viande un peu de sel donc là je vais pas rajouter du gingembre puisque dans le masala déjà j'ai déjà mis du gingembre si je rajoute ici ça va être trop donc là je vais pas rajouter du gingembre donc là on va laisser mes jeter pour 30 minutes alors cette recette m'a été demandé par une abonnée j'ai en profiter de vous faire partager donc là en attendant que la viande soit bien cuit je vais griller les oignons ou plutôt donc là mon objectif j'ai besoin que ça soit doré voilà donc il faudra mieux faire à mesure jusqu'à ça devienne doré à feu moyen donc là ça commence à être doré l'oignon commence à être doré bientôt je vais éteindre allez là j'ai pris la même armite parce que quand j'ai terminé de faire cuire la viande j'ai lavé et là je vais faire dans la même armite la sauce on va mettre l'huile végétale je vais rajouter encore un cheville végétale nous allons commencer à mettre l'huile végétale là je vais rajouter aussi de l'échalote du carcine je vais mélanger le végétale là je commence à faire la sauce pour le biryani on va puisqu'on va faire la sauce à faire un message c'est pas je vais continuer on 4 bouillons de poulet ensuite je vais rajouter le bouillon de linge je vais mélanger le tout, je vais rajouter la viande donc là le temps que la sauce soit bien cuit on va préparer l'eau pour le riz j'ai mis le cumin ensuite je vais mettre aussi de la cannelle et de la cannelle un peu en poudre je vais filer un peu de beurre ensuite je vais mettre de la cardamome en poudre donc là la sauce elle est prête ensuite là je vais laisser bouillir et en attendant je vais laver le riz là c'est 1 kg de riz donc là je vais laver au moins 3 fois donc là une fois le riz est lavé on va mettre dans le château et puis ici alors quand j'ai maillet en sohole le riz il faut que le riz soit juste au milieu il faut qu'il soit cuit mais pas trop cuit non plus je vais mettre les oeufs dedans donc là j'ai éteint le feu et je vais enlever l'eau je vais filtrer parce que regardez voilà c'est bon donc là nous sommes arrivés à la dernière étape c'est à dire je vais mettre le riz dedans je prends le bassin matier, le riz bassin matier et la sauce je vais étaler et mettre dedans et aller faire cuire voilà c'est la dernière étape allez au niveau allez une fois c'est bien état je vais prendre encore du riz je vais mettre un tout petit peu de du persil et des échalotes ensuite je vais mettre le riz ensuite là une fois j'ai fait une deuxième étage je vais reprendre encore la sauce je vais mettre sur le deuxième étage donc là je vais mettre le riz j'ai oublié les échalotes je vais mettre encore c'est jamais trop tard et je double le riz et là c'est la dernière étape donc la troisième et dernière étape chaque fois j'oublie les échalotes et comment ça s'appelle le persil on va mettre le persil le riz du humain donc voilà et je vais rajouter le riz voilà j'ai terminé là je vais mettre les échalotes les échalotes avec le persil je ne sais pas si vous avez remarqué au moment où j'ai commencé à faire cuire le riz j'ai oublié le sel et de mettre du sel dans le chaud donc là je me suis rattrapé j'ai repris l'eau et j'ai mis un peu de sel et là je vais mettre un peu voilà le colorat alimentaire rajouter une autre colorat alimentaire au final c'est la même couleur en fait voilà et je vais rajouter du beurre clarifié donc ensuite je vais rajouter les oignons alors là on va laisser cuire pour 30 minutes à peu près ensuite là j'ai ouvert pour voir l'état du biryani et voir si ça a bien cuit pour éteindre le feu là je vois que dans pas longtemps je vais éteindre le feu voilà donc j'ai un chouïa mélangé pour que ce soit un peu homogène au niveau du haut voilà donc là j'ai éteint carrément le feu et regarde le résultat m'achallah c'est bon c'est parfait ils ont bourré ça comme on dit chez nous m'achallah regardez moi ça allez à table et voilà ma vidéo de biryani à la viande de bœuf est terminée j'espère que cette recette vous sera utile et j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt incha'Allah bye bye bon appétit bien sûr bye bon appétit bien sûr bon appétit bien sûr bon appétit bien sûr